Pour aider les élèves en lecture avec des mots ou des phrases difficiles, il n'y a rien de mieux que le tout nouveau crayon numériseur. Il existe deux modèles que je vais vous présenter à l'instant. Tout d'abord, il y a le examreader. Le examreader fait la lecture en cinq langues, français, anglais, espagnol, allemand et italien. Et il ne fait que ça. Il le fait super bien, mais il n'y a pas d'autres fonctionnalités intégrées à l'examreader. Contrairement au reader pen, le reader pen, lui, fait la lecture en trois langues, français, anglais, espagnol, mais il y a aussi une fonction dictionnaire intégrée. C'est-à-dire qu'on choisit dans le menu dictionnaire, on surligne un mot et il va nous donner la définition de ce mot-là. Il y a un magnétophone aussi qui nous permet d'enregistrer des notes vocales. Il y a de la mémoire qui nous permet de s'en servir comme clé USB, mais aussi pour faire les mises à jour du crayon. Et finalement, il existe aussi un mode examen qui permet, avec un NIP, de bloquer toutes les fonctionnalités, sauf la synthèse vocale. Comme vous avez pu vous en rendre compte, un des deux modèles offre plus de fonctionnalités que l'autre. Malgré tout, le examreader va être le choix de plusieurs écoles qui désirent un outil simple, puissant et facile à gérer. Le reader pen, quant à lui, avec sa fonction dictionnaire et notes vocales, nécessite peut-être un accompagnement un peu plus individualisé des élèves. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur cet outil tout nouveau, mais très très puissant pour les tâches de lecture ciblées, faites-nous ça qu'on est là pour ça.